Il y en a marre de ceux qui essayent le mat du berger et aujourd'hui je vais vous montrer un piège incroyable pour tout de suite réfuter ceux qui tentent le mat du berger contre nous et remporter la partie immédiatement. Si les blancs jouent ici E4, vous jouez E5, vous c4, vous les voyez arriver, ils vont sortir leur dame pour tenter le mat du berger avec dame prend F7. On joue KS6, on développe les pièces et là dame F3 et là les blancs y font le mat du berger. Et prochain coup si on ne fait rien, dame prend F7, échec et mat, manque de respect total et il faut punir ce genre d'adversaires qui nous prennent pour des débutants. Et là le coup que je vous recommande et qui est super fort, c'est F5, incroyable. Et vous allez voir que la plupart des joueurs vont faire n'importe quoi et vous allez gagner immédiatement la partie. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir qu'ici la majorité des joueurs vont jouer une énorme gaffe avec les blancs. Ici la majorité des joueurs amateurs joue dame prend F5 et c'est déjà parti gagné pour vous avec les noirs. Vous avez juste à jouer le super coup D5 et tout d'un coup le fou C8 attaque la dame F5 et en même temps le pion D5 attaque le fou C4. Les blancs doivent partir avec leur dame alors peut-être qu'ils peuvent faire un petit échec mais ça ne change rien parce qu'on a G6 et encore une fois la dame et le fou sont attaqués en même temps. La dame va partir et vous allez manger le fou, vous avez une pièce de plus. Et donc déjà statistiquement, la plupart du temps quand les blancs vont essayer le mat du berger, vous jouez F5 et la plupart des joueurs vont jouer dame prend F5 et ça y est, c'est déjà parti gagner avec D5. Donc ça, contrat rempli. Bien sûr, il faut quand même traiter les autres lignes qui restent objectivement meilleures pour les blancs même si elles sont moins jouées. Alors c'est quoi les autres lignes ? Ici il y a des joueurs qui se disent tiens, un petit échec à faire et du coup je vais faire le petit échec avec dame H5. Mais le problème ici c'est que c'est très mauvais. On joue G6, on part l'échec, la dame blanche qui est attaquée, elle va souvent revenir en F3, c'est le coup le plus joué par les blancs. Mais là vous jouez K et D4, on attaque tout de suite la dame et on menace ici la fourchette en C2. Donc les blancs jouent dame D3 pour déplacer leur dame, défendre le pion C2 et là on joue dame G5. On vient attaquer le pion ici G2 qui est déjà extrêmement faible. Après un coup comme G3 par exemple, il y a beaucoup beaucoup d'options pour bien jouer. Vous voyez que la barre qui est quasiment totalement noire, par exemple F prend E4, dame prend E4, cavalier F6. On développe les pièces, on attaque la dame, la dame défend le pion E5, tout va bien, la dame s'en va. D5, on a des pièces extrêmement actives, on a le centre, c'est vraiment une position ici rêvée avec les noirs. Alors quelles sont les autres options ici avec les blancs ? Vous avez des joueurs qui vont jouer D3 tout simplement pour défendre ici le pion E4. Là on joue tranquillement le cavalier F6 et à nouveau le pion F5 il n'est pas tellement prenable. Si les blancs jouent dame prend F5, il y a encore ce piège de D5. Et si les blancs font E, prend F5, toujours pareil. Je vous recommande KD4 pour activer le cavalier, attaquer la dame blanche et le pion C2 en même temps. Donc la dame va revenir pour défendre le pion C2 et D5 et on se retrouve ici avec tout le centre, des pièces actives et on a récupéré le pion F5. Tout va bien pour les blancs. Ici un coup qui est quand même le deuxième coup principal pour les blancs, c'est E prend F5. C'est le coup probablement le plus critique. En tout cas il faut savoir quoi faire contre ce coup. Là je vous recommande cavalier F6 et c'est déjà avantage noir pour les noirs. Et vous voyez que la barre ici on est, voilà, moins 0.7 donc petit avantage noir, bon avantage noir même. Et ici il y a pas mal de coups pour les blancs. Ici on peut jouer le coup C3. Il y a pas mal de joueurs qui jouent ça parce qu'ils se disent tiens je vais éviter KD4 mais là on a juste à faire D5. Et c'est vraiment l'avantage du coup F5, c'est qu'on a attiré le pion central des blancs vers l'aile. Et donc on pourra plus facilement venir prendre le centre. Et donc ce coup D5 c'est la conséquence directe de E prend F5 qui a été joué par les blancs. Le fou qui est attaqué, les blancs sont bons. On joue E4, on prend davantage d'espace. Prise, prise, la dame qui bouge, fou D6, petit rock. Super position pour les noirs. On a le centre, on a terminé le développement. Voilà, pour le pion qu'on a donné c'est vraiment pas grand chose. Et vous voyez que la barre elle est quand même assez assez noire ici. L'autre coup ici à part C3, on peut aussi jouer D3 avec les blancs pour essayer de sortir après le fou. Là pareil, KD4, on attaque la dame, on menace le pion C2, D5, suivi de fou prend F5. On a vu cette ligne précédemment. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme coup avec les blancs ? Les blancs souvent peuvent se dire, bon bah vu que ce pion F5 qui sera constamment en prise, je vais jouer G4. Mais c'est pas grave. Encore une fois, KD4, double attaque. Donc dame D1 pour défendre le pion C2, D5, on prend tout le centre et fou C5. Et là encore une fois, une super position. On a le centre, des pièces très actives. Les blancs qui n'ont pas développé leur pièce. Ils ont un pion non plus mais qui n'ont aucune valeur. Et donc ici, les blancs, ils peuvent se dire, bon, je vais tranquillement peut-être terminer mon développement avec cavalier E2 ou cavalier H3, puis mettre mon rang en sécurité avec petit rog. S'ils jouent ici, KD4, encore une fois, KD4 est suivi de D5 et on récupère après le pion en F5. Et si, KD2, c'est peut-être un peu meilleur parce que ça contrôle la case D4, donc ça évite le coup de KD4. Mais là, tranquillement, D5, on prend le centre, on attaque le fou, le fou s'en va et fou D6. On va finir par jouer petit rog, E4, pour prendre l'espace. Encore une fois, voilà, des pièces mieux développées, tout le centre et le pion F5 qui va probablement finir par tomber ici. Alors du coup, ici, on a traité le coup E.F5 et c'est pour cela, vous avez vu, que c'est déjà avantage noir. Donc ça, c'est très positif. Les deux coups les plus joués ici par les blancs, c'est D5 et E.F5. Et après, ces deux coups, vous avez déjà un gros avantage avec les noirs, voire un avantage gagnant. Il y a une dernière ligne qu'il faut probablement traiter ici, qui est quasiment jamais jouée par les blancs. Mais je la traite quand même parce que c'est une ligne qui est assez critique. Donc il faut quand même la traiter, même si elle n'est jamais jouée par les blancs. C'est le coup Fou prend G8. Un coup qui est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, l'idée c'est quoi ? C'est que sur Tour prend G8, qui serait un mauvais coup, maintenant, les blancs peuvent prendre en F5. La différence, c'est quoi ? C'est que maintenant, quand on joue D5, il n'y a pas de Fou en C4 qu'on attaque en même temps que la dame blanche. Et donc les blancs peuvent juste jouer Dame-Pranchette, attaquer la tour. Vous voyez, il n'y a pas de Fou qui est attaqué en C4. Et donc, il faut faire attention ici sur Fou prend G8. Même si ce n'est jamais joué, je vous le précise, sur Fou prend G8, on joue le cahier D4. Très bon coup. On attaque la dame et en même temps, on défend le pion en F5. Ici, la plupart des joueurs avec les blancs vont jouer Dame-H5, échec. On joue G6, la dame s'en va pour couvrir la fourchette en C2. Et on peut tranquillement récupérer en G8. Et on a, voilà, pareil, des pièces développées, le centre, tout va bien. Les meilleurs joueurs avec les blancs vont jouer Dame-H3. Parce qu'ils vont se dire, quand on prend G8, du coup, il y a le pion en H7 qui est en l'air. Et ici, le bon coup que je peux vous recommander, vous pouvez déjà jouer la fourchette, qui est pas mal. Il y a même Dame-F6 qui est, effectivement, le meilleur coup sur l'ordinateur. Et en fait, quand les blancs récupèrent en G8, vous, vous récupérez la tour en A1 avec une très, très bonne position. Vous allez probablement préparer un grand roc alors que le roi blanc est en plein milieu de l'échiquier déroqué. Ça, je le dis pour, voilà, traiter l'ensemble des lignes. Mais ne vous inquiétez pas, Fou prend G8, c'est quasiment jamais joué par les blancs. Et en plus, ce n'est pas une ligne qui est dangereuse. Et donc, voilà, maintenant, je pense que vous aurez hâte qu'on essaye de vous jouer le mat du berger avec Dame-F3. Vous allez jouer juste F5 et très probablement, vous allez gagner la partie assez rapidement avec les noirs. Sous-titrage ST' 501